La mort du légendaire Bruce Lee cache un nouveau mystère. La version officielle de son étrange décès vient d'être démentie et elle continue de soulever des interrogations. Bruce avait soi-disant souffert d'un œdème cérébral. Après que sa partenaire de tournage, Betty Tim Paye, lui ait administré un relaxant musculaire pour les fortes douleurs dont il souffrait. Son médecin personnel avait déclaré « personne ne meurt à cause d'une pastille d'équagésique ». Aucun analgésique n'a tué Bruce, mais une version insolite allait démentir ses faits. Le père de Bruce Lee avait affirmé qu'une grande malédiction allait retomber sur ses enfants et ça pendant trois générations. Tous les hommes venant de sa descendance directe étaient déjà prédestinés à mourir jeunes. Et comme s'il s'agissait d'une véritable prophétie, toute sa lignée a réellement vécu un décès prématuré. Ce qui a pris fin avec la troisième génération, celle de Brandon Lee. Le fils de Bruce avait été gravement blessé à ses 28 ans, en plein tournage du film The Crow. Une arme de tournage qui n'était pas censée être chargée avait été actionnée en direction du jeune acteur, qui s'était pris une balle réelle et avait perdu la vie. Mais cette malédiction fatidique et précise n'a pas été la seule à soulever des interrogations après la mort de Bruce Lee. En 2021, on avait aussi retrouvé des lettres que Bruce avait envoyées à son élève Robert Becker. Dans celle-ci, l'acteur demandait à son élève de fortes doses de substances illicites. Ce qui nous confirme qu'il souffrait aussi de fortes addictions. Son docteur avait déclaré, après sa mort, que son corps était particulièrement sensible à un des composés des drogues qu'il consommait. Ce qui est sûr, c'est que plus de 40 ans après sa mort, il y a encore beaucoup de théories pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Mais son héritage et sa philosophie, eux, restent intacts. Sous-titrage Société Radio-Canada Be water, my friend. Sous-titrage Société Radio-Canada Be water, my friend.